bien le bonjour tout le monde salut à tous alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo on est à Saint-Cloud. Golfe de Saint-Cloud à Paris donc c'est un golfe plutôt connu avec des certaines vues sur la tour Eiffel avec son club house qu'on connaît. Tout de suite on va remercier Romain qu'on va vous présenter tout à l'heure parce que c'est grâce à lui c'est un abonné qui a eu la chance de remporter un jeu concours. C'est ça et il s'est dit bah vas-y j'ai deux places avec moi je vais demander aux deux Zouzou là. Deux mecs avec les trucs Puma là sur la tête voilà on va lui demander et puis on a évidemment accepté parce qu'aujourd'hui on va faire le pro-am du Legends Open de France. Qui est ouf en fait, qui est complètement fou. On va jouer avec un pro de l'European Tour Legend qu'on vous présentera juste après. C'est un ancien pro français vainqueur de l'Open de France. Un petit palmarès sympa. Un petit truc un peu sympa quoi et en plus de ça je crois qu'on a la chance si on se trompe pas d'être les premiers à vlogger ce parcours. Je crois qu'il n'a jamais été vlogué. Il y a une petite vue sur la Tour Eiffel sur un des trous ça va être incroyable. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nuages pour qu'on puisse la voir. Mais on se retrouve au practice et avec tout ce qui bouge. C'est parti ! Ça va Tom ? Royal. Avance, avance, avance. Descende, descende, descende. 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 Les gars, je ne sais plus où est-ce que c'était. Je vais peut-être le retrouver dans un des rushs. J'ai dit, c'est simple après, je voulais un de mes rêves c'était de voir la Tour Eiffel d'un parcours de golf. Tom, je crois que là, c'est incroyable. Tu l'as mis en souris ? Je ne mets pas à rien. Je crois que je vais pas me lasser de cette photo. Il s'échauffe comme un pro. On sort d'une petite session de practice. On va quand même essayer de taper sur les greens. Enfin, quelques chips, quelques potes pour voir. Là, je pense qu'il y a du joueur. On va rigoler. Franchement, c'est un truc de ouf. D'être ici, à ce moment-là. Allez, on va faire comme ça. Je l'ai pas filmé. Je l'ai pas filmé. Il a boité sa première approche. C'est énorme. C'est peut-être plus une top. Une top qui roule parfaitement. On peut pas parler très fort. Parce qu'en fait, on est un petit peu en train de se rendre compte de la chance qu'on a. Donc, en fait, il y a les amateurs. Comme nous, qui sommes nuls. Derrière, genre, rien que là. Là-bas. Là-bas, derrière. C'est des mecs qui étaient... Sur le tour. L'European tour. Genre, meilleur niveau européen. Après, on va vous présenter Romain qui est en train de s'échauffer. Ouais, il s'échauffe là-bas. On va le présenter. On va peuter un peu. Ouais, on va peuter. Allez. Mais juste, tu sais, pourquoi, à quel moment je me suis rendu compte qu'il y avait du niveau autour ? C'est pas forcément les trajectoires et tout. Aussi, un peu quand même. Le toucher. Le toucher. T'entends que c'est fou. Fou. Séance de pratique terminée. C'est pas ton timide. Viens avec nous. On vous présente Romain. Qui nous a, du coup, comme vous l'avez dit au début de la vidéo, gentiment invité ici. Parce que t'as gagné un jeu concours, tout simplement. Ouais, exactement. J'ai gagné un jeu concours sur Facebook. Sur leur page. D'ailleurs, allez les suivre directement. C'est quoi, Legends Open de France ? Ouais, c'est ça. Ouais, Legends Open de France. Et tu t'es dit, bah ouais, je vais inviter Tom et Luc. Les deux clans, ouais. Bah, je me suis dit que ce serait une bonne partie bien fun et... Il y a des chances de gagner quand même. T'es pas déçu pour le moment, ça va ? Non, non, là, c'est ça. Ça va être très fun. Donc, on le rappelle, l'objectif du programme, là, on sera avec un pro qu'on a déjà rencontré et qu'on vous présente un petit peu plus tard. On va jouer, on va gagner, on va prendre la meilleure balle, en fait, c'est ça ? Le meilleur score. Chacun joue sa balle. En stable fort. Mais on prend la meilleure balle. Enfin, c'est pas sûr, on verra après. On redemandera. On en profite encore une fois. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Romain. Parce que là, c'est une chance incroyable. Inouïe de pouvoir vlogger ce parcours, jouer ce parcours. Et c'est vraiment cool. Donc, merci, Romain. Et puis, pour la gagne. On est là pour la gagne. Bah oui, carrément. Maintenant, on met des birdies. C'est ça. Ah oui, on l'a fait juste. Romain, t'es combien d'index pour que les gens le... Moi, je suis 24 pour l'instant. 24 d'index. Ça fait combien de temps que tu fais du golf ? Ça fait 6 ans que j'ai ma licence. Ok, super. Le toucher, le toucher, Tom. Nous aussi, nous aussi. Cyril Fuglier. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. On va peut-être. Par contre, Tom, il y a un autre truc qui est complètement fou. Il y a deux choses. La première des choses, on va nous appeler au micro. La deuxième des choses, il y a un tableau de score là-bas. Qu'est-ce que... C'est pas pour nous. C'est pour toi, demain ? Ah ouais ! Il y aura peut-être moi. Il y aura mon nom. Il y aura ton nom. Les gars, on sait que ça fait un petit peu beaucoup. On n'a pas encore joué au team numéro 1. Mais c'est juste fou là. C'est un truc de ouf. J'ai l'opportunité de jouer l'Alliance demain. Donc en fait, les 60 pros vont jouer le tournoi. Et dans les 30 parties, il y a un amateur par partie qui accompagne les deux pros. Donc l'amateur, ce sera un des 30, ce sera moi. Et je jouerai le tournoi en condition de tournoi avec eux. Et les amateurs... Il va faire une petite vidéo justement pour essayer de retracer tout ça sur les 3 jours. Sur le suivi des 3 jours. En essayant d'avoir des interviews avec des gens du tour et tout. Et moi pendant ce temps, je serai à Rome. Vous aurez aussi une vidéo pour l'Open d'Italie. Tout simplement, une des étapes du tour européen. Et voilà. Ça peut être bien. Ferme ton bouton. Ça va être cool. Pardon. Mesdames et messieurs sur l'outil. Jean-François Remézy. Salut, salut. Ah, ça fait du bien. Montre le son. C'est bon. C'est drive. Oui, c'est drive. Romain, on va t'appeler au micro. Romain Muelle. On l'a dit avec Romain, c'est bizarre de nous atteler au micro. C'est la bonne fois qu'on nous appelle au micro. Ça va, elle est partie. C'est parti. Aller, c'est fini. Allez, Tom. On peut lâcher les... C'est sûr le faire, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon ? C'est pas le bon. Ça va, ça va. Luc Ottinger. On est frères, mais on va souvent pas au même endroit. C'est la balance de la famille. C'est pas mal, ça. Bonne partie, merci. Un copyright de suite. Un copyright. Bonne partie. Merci. Merci. Tu as compris la formule de jeu, en fait. On joue chacun sa balle. C'est le meilleur score des 4. Ok, donc je suis ici en 1. Objectif, je vais me recentrer. Je vais sûrement... Encore une fois, ce vlog ne sera pas classique. On ne va pas vous faire tous les shot-tresseurs. Parce qu'on va chacun jouer sa balle. Mais vous aurez quand même l'occasion d'avoir une interview d'un mec qui a gagné 3 fois sur le tour. Genre lui. Ça se sent que le contact de balle est fou. On n'a pas envie de faire mal au fairway. Vous savez ? Il y a 128 mètres. C'est le début fracassant de la matière. Tommy là. J'aurais visité tous les arbres de Charouet là. Trou numéro 1. En pleine forme. Tu t'es mis sur le green. C'est la politique du bûcheron. Exactement. On a une famille dans le bûcheron, dans le bûcheronnage et lagage. Donc on garde les gênes. Ça se débride hein tout ça ? Exactement. Bah j'ai pris un peu. Et Romain. T'inquiète hein. Je vous fais des... Donc t'as mis là-bas. Son troisième ou quatrième coup. C'est bien fait ça. Stop. Ouais je pense que t'avais la bonne profondeur. Eh ben... Bah si tu fais deux potes là, tu fais bogue. Non non non. J'ai une merde là. Ouais mais là t'es en 3 dessus. Ah ouais ? J'ai tapé mon coup. J'ai fait un coup de recentrage. J'ai fait un coup dégueulasse. Et là je le montre sur le green. Allez faut que tu rentres ton pote là. Faut que rentre mon pote. Mais Romain, toi et moi, on a explosé en plein vol sur le trou numéro 1. Ouais. Moi j'ai pris tous les arbres de l'allée. Ouais j'ai entendu. C'est ding 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 ding. Ce qui est cool Jean-François a l'air vraiment cool. Ouais. Donc euh... Ça va être sympa. Et comme il va se mettre au mal hein. Hop 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 hop. Oh ! Oh ! Wow ! Eh oui ! Non mais sors décoller ! Comment elle est pas dedans ? Elle a pris le photo euh... Ouais ! Ah ouais franchement. Ouais vous pouvez nous descendre. Ça paraît. C'est vrai. Viouuuu ! C'est fort, c'est fort, c'est fort. Là tu prends le 1, tu t'en sers pour... Décompresser un petit peu et... Ouais ! Si tu fais un birdies... T'as essayé de marcher dedans ! Sinon on passe au suivant. Ouais là je pense que là il faut Luc là. Je t'en prie Romain. C'était pour mieux te laisser jouer. T'en prie ! T'en prie ! Bon ! On prend du coup le par... Qui a failli se transformer en birdies. Un petit peu de pression Luc ? Ben finalement pas tant que ça. Donc c'est juste que je suis mauvais. Tu vois ? Non en vrai c'est... Il m'est super à l'aise de Jean-François. Donc tu te dis bon hein. Au final on est là pour s'amuser. Je l'espère et dans l'espoir que maintenant ça va aller un peu mieux. Oui ça va. C'était le premier tour de chauffe. C'est ça. Mais c'est quand même totalement fou ce qu'on est en train de faire. Ouais c'est quand même... C'est la liste pas trop. Ah mais c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant de... Justement avoir un peu des points de vue comme ça. De transmettre tout ça parce que... On croit que le gars c'est un truc machin... Exactement. Bah c'est tout ce qu'on a envie de partager, de montrer aux gens pour essayer justement de... Et d'ouverture. C'est vraiment une question. Tu échanges avec les partenaires. Après il n'y a pas tous les pros qui pensent comme toi je pense. Il y a des pros qui l'ajustent. Ouais enfin... Beaucoup quand même. Ouais bon tant mieux alors. C'est cool. Mais dans notre côté t'as pas tort. Ouais c'est ça. Non mais c'est vrai tu ne penses pas qu'on pourrait être aussi à l'aise. Maintenant sur le senior on a... Nous on sait parce qu'on a fait globalement notre carrière tu vois. Donc on prend beaucoup plus de recul et... Et on sait que les partenaires etc. Les invités sont hyper importants. Donc ça on a... Il faut être entre guillemets... Sur le tour ouais t'as les gars ils sont vraiment focus sur le tournoi. Sur leur carrière, sur leur jeu. Ouais etc. Mais bon même moi quand j'étais en... Une grosse activité sur le tour j'étais comme ça. Parce que ça fait pas... C'est une question de personnalité. Oui voilà c'est ça aussi. C'est une question de personnalité. Tu peux rappeler très rapidement les événements majeurs de ta carrière ? Parce qu'il y a... Il y a environ 6, 7, 8000 golfers qui vont voir... Peut-être 10 000, 15 000. Peut-être. Ouais les événements majeurs passés pro en 87. J'ai mis beaucoup de temps avant de gagner mon premier tournoi. Un circuit français en 91 à la Guadeloupe. C'était un moment... De charnière. Ouais et puis c'est surtout on dit souvent... Tout le monde fait focus sur mes deux victoires à l'Open de France. Ouais. Mais c'est pas celui, c'est pas ça. Ouais bien sûr. C'est pas les deux. Donc attendez on répète mais quand même deux victoires à l'Open de France. Voilà. Ça c'est... Deux victoires à l'Open de France. On fait toujours focus là-dessus. On oublie l'Open du Portugal qui a été en 99 qui a été la bascule en fait pour rentrer sur le tour. Et puis le premier à la Guadeloupe qui est en fait un premier déclencheur sur le circuit français qui te dit ok ça y est tu passes d'un vainqueur de tournoi, tu as la capacité de... De le faire. De le faire. Donc il y a... Et puis d'autres victoires que j'ai eues après, même en 2016. Même des tournois de entre guillemets ce qu'on appelle des deuxièmes zones mais qui ont été toujours... Il n'y a pas de petites victoires. Ok. Donc on fait focus tout le temps sur Open de France forcément. Mais voilà. Il y a d'autres victoires qui peuvent faire le déclencheur. Qui sont importantes dans mon cœur quoi. C'est sûr. C'est trop cool. C'est franchement des petites conversations comme ça c'est sympa. Tu as déjà joué Saint-Cloud beaucoup de fois ? Ah j'ai joué. Ici j'ai gagné le championnat de France par équipe de club ici. Avec le gol de Nîmes. Donc le parcours tu le connais comme ta poche ? Non je le connais pas comme ma poche parce que ça fait 30 ans donc... Mais bon, le parcours... Belle balle. Non mais attends. Je suis pas moins fort que vous et je pars 50 sur un moment. Il faut bien qu'on ait un petit avantage quand même. C'est un truc de dingue. Et tu vas faire le tournoi sur les trois jours après là alors ? C'est ça. On attaque demain. C'est une alliance tu vois donc... J'ai la chance de le faire. Ah ? Ouais. Donc ça va être cool. Ouais ça va être cool. Ouais ça va être cool. Ouais tu vas voir là ça commence à être un peu plus focus chez les pros. Mais bon ça reste assez quand même convivial quoi tu vois. Bon je t'ai mis des mètres à Jean-François. Quel gamin ! Cheval dans l'écurée tu vois. Ah 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 ah. Il y a quoi là-bas ? Il y a du chache. Aïe. Et donc là comme on joue la même balle. Enfin on joue pas la même balle. Vous allez parfois vous balader sur les trous avec Luc. Parfois avec moi. On espère parfois être ensemble au milieu du fairway. Mais... On a du temps sur le soleil là. Oh punaise. On a du quoi du temps sur le soleil ? J'ai dit ça ? Ouais. On a du chance. De la chance sur le soleil. Allez nickel. Ah ça s'est lâché. C'est bon. Romain avec nous est un peu stressé. Parce que c'est pro-âme de l'Open de France Légende. Il se fait filmer. Ah attends. Et là c'est... C'est quoi le plus stressant ? Cinq loups ou il se fait faire filmer ? Je pense qu'il faut quelques trous là. Allez. Au moins trois trous et là. Une personne a une petite fiole à birdie. Du rom ou quelque chose comme ça. C'est le joueur qui se met la pression tout seul en fait. Ouais. Parce que... Tu n'as pas de raison de... Voilà quoi. Je veux dire. Quand tu rates un coup, le monde continue à tourner. Donc... Oh ! Deux coups à gauche. Donc Luc. Il est là-bas derrière. Les greens sont méga fermes. Donc je ne sais pas trop comment je vais la jouer. Oh ! C'est bien touché ça ! Bon du coup Jean-François se met à un mètre. Prend de quoi ? Nan à 3 ? Eh d'аете quoi ! Ah, non ! Est-ce que tu viens de rentrer là, à la Isabelle? Ah, oui ! Ah, oui ! Ah, oui ! Est-ce que tu viens de rentrer le pote là ! Ah … Il fait quatre. Ah, il fait quatre ? Oui, ouais, je fait quatre. moi c'est bon on n'a plus besoin de jouer c'était à moi mon approche de merde il a clairement dit qu'on approche c'était une approche de merde c'est bon je prends ton sac c'est là bas la merde j'enfant soit qui parce que je crois qu'en plus d'ordres couron du moins ah oui tu as sûrement un courant de la vie que je dois avoir des courants du un peu partout moi donc on va couler berlin on n'est pas il ya beaucoup de jeunes qui descendent dans le sud de marveille à s'entraîner tu vois ce qu'ils voient les doigts et manois c'est un endroit où on tape tous les balles et intéressant parce qu'on peut donner des conseils à droite à gauche tu vois ça serait hyper intéressant vous veniez un jour pour qu'on puisse tourner en voie en voie totalement parce que c'est hyper intéressant de voir comment comment on peut travailler sur les sur les joueurs sur les athlètes pour en ce moment là avec moi je fais moi je suis plus au crépuscule de ma carrière au début mais alors le petit amour mais voilà moi j'ai une société qui fait du voyage super de golf avoir placé un petit peu les élections cipé depuis un oui bien sûr 57 bannées je les fais pas mais j'ai rigolé parce que son pratique laisse le tapis et on discute quand on avance en piste c'est en piste il n'y a pas trop de défauts dessus on va dire on va pas fort quand j'ai au livre entretenu et encore j'ai mal au dos depuis trois quatre jours mais bon il faut faire avec les éléments tu vois il est important c'est si tu attends que d'être parfait pour être joué jouer un je pense donc il faut faire avec les éléments avec la sensation de la journée mais luxe à toi l'honneur parce que c'est pas la même chose bien joué et scorer si parce que quand tu commences à bien jouer et focus tu sais là où tu descends en bas 66 64 pas que ça dépasse faut limiter la c'est là c'est ça la capacité à bien focus je vais pas faire un pays mais ça va ça dit ça parce que en fait une des rares choses que tu peux contrôler dans un quand tu es sur le parcours c'est ta position à l'adresse et la relation par rapport à la cible une fois que tu as enfin pour tout le monde ah oui totalement ta relation par rapport à la cible et cetera après une fois que swing a des mains il faut juste lâcher en fait tu lâches les chevaux focus c'est ça ouais non tu fais les pantons tu prends ton point que tu te lèves en alignement une fois peut-être des danton tu es dans ton alignement l'h lutte et moi c'est mieux parce qu'en fait quand tu fais ça tacot ton corps se coordonne même si tu fais des erreurs il va récupérer oui passe assez mieux oui tu vois on va il était un peu à droite oui j'ai remont placé à moi en alignement à ta géométrie n'était pas forcément bonne donc qu'est ce que fait le corps lui quand tu arrives là c'est comme quand tu jettes une balle sur un objectif tu cherches pas à savoir comment il bouge devant naturellement il va faire ça donc c'est pour ça qu'il en paille à gauche si tu te mets ne serait-ce que correctement ici tu vois beaucoup plus soit c'est des détails avant la technique plutôt intéressant quand même non en plus il a une petite foulée regardez il a une petite foulée il veut nous montrer qu'il n'a pas 57 ans tu l'attaque jean-françois là tu m'as mis des énormes mètres tom non un petit peu plus long je pense que tu l'as quel il ya cette petite bataille entre mon frère et moi à chaque fois je vais pas faire ça à ta léa plat tu es dans le ref mais tu dois avoir 210 dix un parfait habitant par contre j'ai appris quoi j'ai pas vu retourner moi tu sais où aller elle est à l'entrée jamais vu faire beaucoup de malheur j'en ai fait qu'une fois un gold mag là tu sais les explications techniques et c'est vrai sur un papier tu peux pas penser besoin d'avoir une voix off comme ça c'est ça la caméra pour moi tout ça tu vois tout ce qui est technique vidéo etc c'est pour prendre en fait pour prendre la mesure de tes erreurs de tes patterns telle manière à te voir on bosse beaucoup avec je sais pas si tu connais laurent cabane il est notre coach en fait beaucoup de ce qui est trackman et tout donc ouais je pense que tu es rentré là-dedans le plat un item de pote 1 avance 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 le parc super très bien joué s'arrêter le birdie aurait fait trop plaisir aussi là bon un petit souci de batterie on ne sait pas ce qui se passe et la caméra détecte plus les batteries j'espère que ça va le faire tom a tapé un coup de fer 7 qui a pris énorme le vent mais plein mais faire 5 et énorme le vent et voilà 54 vent compte je prends une approche sorti de bac ne me dit pas que je suis dedans j'avais peur d'être cours dans le bac c'est bien sorti ça luc il est plus à gauche fait ça Trou numéro 5 Elle sera là On a même pas le temps de vous parler du parcours mais on n'a pas besoin de vous le dire c'est quand même assez stylé Allez c'est pas évident là Donc là je sais pas ce qu'il se raconte mais c'est assez stylé de genre d'image quand même Là ils sont en train de discuter de leur Du recentrage J'ai juste entendu il faut tenter le shot c'est maintenant qu'il faut essayer Oh putain ça peut être énorme ça peut être énorme Luc tu t'es mis green Du green Arrière du green Elle a roulé Je pense que tu ne réalises pas Ah dommage Qu'est ce que je réalise pas La charte que j'ai eu Ah ouais ? Il y avait une fenêtre C'est comme ça là Je suis passé et il s'est fait Tac 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 Elle t'es passé au travers Allez ça avance ça avance Elle sera en jeu elle est mieux la BAC ici Shot de Romain Très bien joué ça Super Tom a une sortie de BAC juste ici Je vais essayer de vous suivre ça en direct live les amis Stop Il roule Allez Ça c'est donné ça fait le part Bah oui t'as des courre rendu hein faut que tu joues bien Allez 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 Bon c'est peut être Luc va peut-être savoir quand on commence à jouer au calvier A jouer au golf en fait tout simplement Bon c'est quand même sympa le parcours Il nous reste de petits potes là quand même Jean-François Hein ? Il nous reste un petit pot de sympa là Ouais On monte Et ça va à droite Oh mais c'est trop ça C'est pas un mètre trop fort Allez avance Allez avance Ah joli Ça sert à quelque chose qu'on pote là ou pas ? Bah toi oui Peut-être qu'on a un courre rendu là dessus On va vérifier Mais à mon avis oui Parce qu'on tombe t'as pas de poing là Ok Ah j'ai bien fait rentrer Parfait 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 Tranquille Lucas En rythme Il vive le même endroit que toi hein Ball ! Ball ! Talon Talon ? La forêt ? Je crois que c'est à peu La cirque a à faire ouais Je... Je rejoue une ou... Tu peux taper une ? Le trou Le gros arbre Le problème c'est que quand t'es mal aligné le problème c'est que quand t'es mal aligné le problème c'est que quand t'es mal aligné le truc il est parti Inconsciemment tu sais que ta balle est à droite On va jouer les manos sous les... Tu vas compenser c'est là où tu crées les erreurs Et on croit que c'est des erreurs techniques mais en fait c'est... Tu vois c'est juste ce que j'appelle la géométrie quoi c'est la relation entre ta cible L'applacement de ta balle, ta cible et à partir de là si tu es là tu as toutes les chances de bien réussir Donc c'est ta droite inconsciemment hop tu vas faire ça et c'est là où tu crées l'erreur technique Ca c'est une erreur Et j'ai fait je suis revenu par dessus Je suis pas revenu par dessus c'est que moi si j'ai un truc dans la main que je suis placé là et que je veux aller là Naturellement mon corps va ouvrir pour libérer Donc en fait c'est pareil à part que tu as un instrument quoi Tu vois donc mais c'est la même chose Donc avant de parler erreur technique C'est la seule chose que tu peux contrôler au golf C'est à dire ta relation entre ta balle, l'objectif que tu veux atteindre Donc ton placement dans la balle est ce que j'appelle la géométrie Une fois que tu as ça en place On lâche Ah quand tu lâches tu la mets à droite tu dis ah j'ai l'ai lâché à droite Non elle part en ligne tu vois Ou alors des fois il y a un qui te dise Ah ben j'étais mal à nier Ah ouais mais bon c'est con moi parce que c'est le seul truc que tu peux Que tu peux contrôler Donc c'est con en fait tu tires une balle dans le pied Tu vois ta deuxième Tu étais mieux Bah le corps il s'y libère plus facilement Tu sais c'est vrai ouais Ah avance Super Super Stop Allez avance Allez faut que ça se ronde ça Merci beaucoup David Et bonjour Camara Bonjour Camara Bonjour Camara Je peux pas ? Juste un peu ? Oh juste un tout petit peu Allez allez ! Oh dommage ! Allez 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 ! Je peux être pour part là ? Je peux être pour part là ? Un, deux, trois ! Ah non tu peux être pour voguer ! Allez ! Rentre là quand même pour la confiance quoi ! Frayeur après avoir fait un gros putt ça Et puis regardez attendez on est haut Non mais là ! Pro numéro 8 De Saint-Cloud Et regardez On va zoomer un petit peu Zoom 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 Oh là on la voit On la voit bien même Justement je pensais qu'on la voyait pas aussi bien tu vois On la voit bien On la voit bien On la voit bien C'est exceptionnel Mes amis on parle un petit peu moins On essaye de se concentrer du peu qu'on peut Mais en tout cas on kiffe le parcours est génial C'est vrai qu'elle est top On nous maltraite un peu mais C'est quoi le slope David ? Ah mais je ne suis pas à droite Tu es à droite là non ? Ligne agressive sur le drapeau là ! Il voulait son petit géant là c'est pour ça ! Sniper ! Bon je ne vais pas faire le coup sur les distances maintenant Moi on m'a dit le chemin plus court vers le trou c'est tout droit Donc faut essayer 121 Je pense moins 10 moins 12 On n'a pas de pression La pression tu la mets dans le verre ! Exactement ! Hop là la tireuse ! Après je ne pense pas que tu auras beaucoup de vidéos Avec la tour Eiffel sur ton Shot Tracer comme ça Tom Ah ouais ouais ! Ah c'est vrai, magnifique ! Ah tu ne l'avais pas vu ? J'avais pas fait son champ C'est un peu à droite Avec la butte Pour qu'elle revienne Ah les corotiens en haut ! Ah non ! C'est la même hein ! Ah non 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 ! C'est la même hein ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah il parle ! Même si tu fais des erreurs C'est ce que je disais au 1 ou au 2 Ton corps va compenser ! Si par contre tu essaies de manipuler Tu vas bloquer ! Il y a 4 balles Il y en a une ! Sur le green ! A 2m50 du drapeau ! Les 3 autres ! Sur un des plus beaux portrois qu'on ait pu jouer de notre vie quand même ! T'imagines ? Mais bon ! C'est bon on est là ! Ça se passe bien ! C'est cool ! La vue punaise ! T'as pris quelque chose ? T'as pris quelque chose ? Ouais mais je me suis gouré ! Je voulais prendre une rafale ! J'ai pris une vidéo ! Ah moi je suis là je crois ! Bon moi je suis quelque part là-dedans là ! Bon ! Allez boite là Luc ! Oui ! Je peux te dire que s'ils la met à la moitié déjà ! C'est déjà bien ! Ouais franchement mais... T'es en sûr la mise ! T'as la descente là ! T'es en sûr la mise ! T'as la descente là ! T'es en sûr ! T'es en sûr ! Oui ! Lala, comment on fait ? Merci ! C'est ça sur Youtube ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ah là là ! C'est bon ! Ce qui est bien Luc ! C'est qu'on met pas trop de pression sur Jean-François ! Il a pris un de nos coups ! Un ! Deux ! Ton part ! Et le mien ! Un ! C'est pas trop de pression sur Jean-François ! Encore une fois ! Qu'est-ce qu'il se passe Jean-François ? Je ne sais pas, il faut mettre des trucs dans la machine parce que là... C'est pas trop fort, il y a la tour Eiffel. Si tu lèves ta face comme ça, c'est sûr que tu vas pointer à gauche, c'est ça qui est important. Regarde, c'est ta relation. Avec le but ? Ouais, c'est pas la face, c'est ça, ici. Tu es à droite, tu vas à gauche. Allez, reste là. Un frère, un frère ouais ! Un frère, bah ouais ! Là, Jean-François essaie de comprendre ce qui t'arrive là. Caricature, un peu comme ça. Au moment de frapper, ton corps il a envie de te poser dans ce sens-là, donc tu fais ça. Tu partirais un peu plus d'une posture comme ça, tu vois. Ok. En étant un peu comme ça, au moment de frapper, hop ! Comme ça, tu as les rêves pour pouvoir le tenir, mais bon. Moi je fais ça, je vais faire la sieste. J'ai vu, tu as fait quelques étirements là ? Ouais, toujours. C'est le dos ? Bah, j'étire tout le temps, beaucoup. De manière plus tu avances dans l'âge, moins les fibres sont élastiques. Donc, pour garder cette souplesse, il faut que tu auras fait beaucoup de stretch. Quand on est jeune, on peut aller à la gym, la souplesse, on la garde. Mais après, au fur et à mesure, ça c'est des détails. Et souvent, souvent, on a tendance à être un peu, à ne pas le faire, à ne pas le faire. Et puis, hop ! Tu perds la souplesse au fur et à mesure. Alors qu'il faut, tu vois. Tu perds cette souplesse, donc tu essayes d'intervenir un peu plus pour redonner un peu de vitesse, etc. Et en fait, tu tombes dans un chemin qui est… Donc, étirez-vous, faites de la mobilité. Ouais, étirez-vous, faites de la mobilité. Je veux dire, jusqu'à 70 ans, si tu t'entretiens, il n'y a pas de raison. Ah ouais ? Il n'y a pas de raison. Ça, c'est beau avec le golf frame. Tu peux commencer au plus jeune âge et c'est un sport qui t'accompagne toute ta vie. C'est comme tout. Si tu n'as pas l'habitude de marcher, tu t'entraînes à marcher. Au début, t'as l'impression de faire 18 roues, t'as l'impression que c'est hyper compliqué. Et puis, après, faire à mesure. C'est comme tout. Le problème, c'est que le golf, il est considéré par la plupart des gens comme quelque chose qui n'est pas un sport. Oui, comme pas un sport, en fait. Parce qu'on a l'impression que, bon, mais si tu veux faire 18 roues, t'entraîner, etc. Tu es obligé de… Ouais. Et si on veut être performant, si on veut être compétitif… Tu ne pars pas dans les meilleurs mondiaux. Non, mais même des machines. Même amateur. On peut être 20 d'index et vouloir être performant et compétitif. Exactement. Plus on est en forme, plus on est capable de faire un mouvement quel qu'il soit, d'ailleurs. Putain. C'est pas mal finalement. Dit-il en marchant tranquillement. Je suis là, moi ? Ça va bien ? C'est bon ? Il y a quoi, enfin… Un green qui fait 30 mètres de profondeur. 30-35 à peu près. Et tu sais à combien on est ici à peu près ? Là, ça a les 135… Et tu vas la jouer comment là ? C'est un fade ? Allez. De toute façon, tu connais le principe du fade ? Oui. Juste le principe peut-être. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non, non, tu m'as pris dans le gras. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Comment ? Celle-là, tu l'as dans la machine. Ah ouais, mais celle-là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Celle-là, elle est fabuleuse. Ça va, c'est trop fort, ça va. C'est pas mal. 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 Non, non, je l'ai pris ici, là. Regarde. Elle n'est pas rivée forte. Elle n'est pas rivée forte. Elle n'est pas rivée forte. Elle n'est pas partie directe. Mais t'imagines ? Tu as shooté un… un joueur pro. C'est le titre de la vidéo. T'as shooté. Alors ? Il y avait combien de mètres, toi ? Ah non, mais… Non, 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 sérieux, j'ai pas mal. Vas-y, toi, je joue à TN. Celle-là, elle est morte, non ? Bah, vas-y, joue-la, rapidement. Tu joues en 3, là. Tu te mets au mât, et voilà. Allez, tranquille. Par contre, ils sont derrière. Go. Je prends juste contact. Envoie la balle là-bas. Donc ça, c'est un… J'étais OK, hein ? Mais non ! Il y a quelqu'un là-bas ? Ah, je connais pas un confond. Ça va, la revenu ? Merci. Allez, Tom. Première chose, c'est que… Là, t'as tellement perdu le confond, qu'en fait, t'es comme ça. Non ? Quand tu veux toucher quelque chose, viens, tu la regardes. D'accord ? Bon vieux… Conseil de pro basque. Ok. C'est en ligne, c'est là, c'est… Mais tu sens que c'est comme ça, tu vois ? Ah, c'est gentil, merci beaucoup. T'es où, toi, du coup ? Du coup, moi, je sais pas où je suis. C'est ce qu'on sort Val qui va être content. Oh, ça peut être bien, ça ? Ah, c'est bien fait, Luc ! Oh, comment ça roule ! Mais le part est donné. Des fois, on se demande, hein, pourquoi est-ce qu'on joue au golf ? Non ? Ouais, pour s'améliorer. Quel fort de con ! J'ai cadré n'importe quoi. J'ai bien joué, Luc. Bon les amis, on arrive à la fin de cette première partie sur le golf de Saint-Cloud. Avec un niveau de jeu… Au top, au sommet. Merci beaucoup. Mais, on se régale. On se régale parce que Jean-François est top. Il y a Romain aussi. Bon, on est tous un peu dans la même galère, en fait. On galère un peu tous. Mais, vous avez vu… C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez vu la Tour Eiffel sur un de nos vlogs. On a vu la Tour Eiffel sur un de nos vlogs sur un parcours. Donc, complètement fou. On se retrouve tout de suite. Ça sera sûrement la semaine prochaine. Sur la partie numéro 2. Et puis… On va se remettre dedans. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501